Alors aujourd'hui nous sommes sur le boulevard Montebello, l'une des artères de la ville de Lille. Vous avez le métro qui se trouve juste ici à quelques centaines de mètres et nous on va avoir un appartement situé juste ici au niveau de ce bâtiment. Je vous propose sans plus attendre de découvrir ensemble l'appartement. C'est parti ! C'est un appartement qui se situe au premier étage. Vous avez une clinique vétérinaire qui se situe au haute chaussée. Voilà, on va monter dans l'immeuble. Il n'y a pas beaucoup d'appartements, on n'a que quatre boîtes à l'être et nous on va se diriger au premier étage pour découvrir ensemble le T2. C'est parti ! Voilà, nous sommes au premier étage, on va découvrir l'appartement. Alors, nous arrivons dans une entrée. L'électricité a été coupée, je vais vous mettre le flash. Dans l'entrée, on va avoir du coup un petit peu de rangement, notamment le tableau électrique. Donc une électricité qui est plutôt correcte. Ici on a l'interphone. Voilà, au niveau du sol, on va avoir un parquet couleur chocolat, on va dire, plutôt sombre. Mais au niveau des murs, on est sur la pâture blanche. C'est dommage qu'on n'ait pas à l'électricité, puisque vous voyez, on a pas mal de spots et puis il y a de lumières. Ça doit faire vraiment joli. Mais en tout cas, l'appartement est béni de lumières. Vous avez vu un peu les grandes fenêtres. Voilà, c'est top. Alors, on arrive, c'est la pièce principale. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a la cuisine qui est équipée et qui, en plus, est ouverte sur le séjour. Ça, c'est pas mal. Attention, il y a une petite marche. Faites attention. Vous voyez, une grande pièce quand même. Une grande pièce. Je l'expliquais tout à l'heure. L'avantage, c'est vraiment ces grandes fenêtres. On a juste des fenêtres bois, double vitrage. Ce qui est bien, parce que du coup, le boulevard, il y a du passage. Voilà, là, on est bien isolé phoniquement. Côté cuisine, on a pas mal de rangements. Il y a rangement bas, il y a rangement haut. Nous avons un évier double, 4 plaques vitro-céramiques. Un four multi-fonctions et une haute. Je vous montre un peu la cuisine. C'est sympa aussi un peu avec, voilà, un crochet pour les casseroles. Ici, vous avez une pièce de stockage, puisqu'on va trouver le ballon d'eau chaude, quelques étagères et puis des arrivées d'eau pour mettre une machine. Ici aussi, vous pouvez, c'est un peu étroit, mais vous pouvez stocker quelques fournitures sans problème. Allez, on va passer côté nuit. Vous allez voir, c'est sympa. Voilà, on arrive. Voici la chambre. C'est une grande chambre. Une chambre qui est en angle. Mais vous pouvez facilement mettre votre lit de double, ici. Même un 180, un king size, ça passe. Pas de problème. Vous avez des stores occultants, parce qu'il n'y a pas de volets, mais ça marche bien. Vous voyez, au niveau de la... On est sur une belle taille de chambre. Comme j'ai expliqué, on est vraiment pas loin du métro, donc on est très, très bien placé. Nous allons trouver... Alors... Vous voyez, même ici, vous pouvez aussi mettre du rangement. Ça, c'est vraiment pratique. Vous avez les toilettes qui sont séparées de la salle de bain. La salle de bain qui est juste ici. Au sol, on va avoir... C'est pas du parquet, hein. C'est un vinyle. Ça, c'est plus facile au niveau de l'entretien. Et on va avoir, du coup, une belle baignoire, ainsi qu'un meuble vasque. Voilà. On a de la lumière naturelle avec les grandes fenêtres, donc... C'est sympa. Eh bien, écoutez, si cet appartement vous plaît, n'hésitez pas à déposer votre dossier sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.